J'avais envie de faire un partage au sujet des défunts, des âmes qui nous ont récemment quittés. Ça peut finalement ne pas être si récent que ça, mais les âmes qu'on ressent dans notre cœur et qui sont là, en fait. Le message ce matin, c'était qu'il n'y a que le corps qui part, qu'il y a totalement cessation du corps et donc départ du corps et désintégration du corps physique et que rien d'autre ne quitte, en fait. Et que l'être n'est plus palpable en degrés de toucher, mais il l'est totalement de toutes les manières, de toutes les autres manières. De voir que lorsque l'on quitte son corps, eh bien, tout le reste reste. Et que notre être crée tous les corps et toute la forme. Et c'est important de pouvoir respirer ça, de se souvenir de ça. En fait, on me faisait vivre littéralement l'expérience du non-corps, plus-corps. Et là-dedans, il y a toujours l'existence, en fait. Exister existe toujours. Avec ou sans corps. Donc, lorsqu'il y a un défunt, un être cher, on l'accompagne dans les moments de transition et de décès physique, il y a un accompagnement vers un changement d'état, donc de véhicule, de manière d'exister, par quoi se matérialiser. Mais le corps n'est absolument, aucunement une raison d'existence ou une condition d'existence. Alors, la tête dira oui, mais pour exister ici, si, non. Pour faire l'expérience entre humains, oui, mais véritablement, ce que nous sommes, c'est comme une imbrication. Ce que nous sommes existe et crée simultanément différents plans, dont ici. Mais ici n'est pas une condition à l'existence. et donc, lorsqu'il y a ce départ, lorsqu'il y a cette séparation en illusion et qui est très solide, qui est très palpable pour l'homme, eh bien, il y a ce plan d'accès, cette connaissance dans nos cellules, dans le cœur de chacun, qu'en fait, en chaque instant, l'être est là. C'est non négociable en fait. Ça ne ressort même pas d'une croyance. Il ne peut pas y avoir de fin ni de début à ce que nous sommes. Et c'est par grande volonté d'amour qu'il y a l'émergence d'une idée qui a un début et qui a une fin. Et donc, il y a une grande confiance il y a une grande tendresse dans tout ça. Il y a l'envie profonde d'expérimenter les débuts et les fins. Et l'âme a la connaissance parfaite de ses paramètres. Voilà. Gros câlin cosmique à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre expérience, de votre incarnation, de votre matérialisation en tant qu'idée dans le souvenir total qu'ici est un endroit mis en place c'est créé pour aimer et aimer de votre plus belle façon comme le soleil qui ne donne pas ses rayons mais qui rayonne. C'est tout. Prenez soin de vous. Merci.